Salut, Bob. As-tu entendu parler de ces spéculations sur la succession présidentielle au Cameroun et les liens familiaux qui semblent être au cœur de tout cela ? Salut, Alice. Oh oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. Il semblerait que les gens veulent s'opposer au président Paul Biya et son fils dans cette histoire. C'est assez intriguant, n'est-ce pas ? Absolument, Bob. D'après ce que j'ai lu, Frank Biya, le fils aîné du président, a été très présent dans les discussions politiques récemment. Même s'il n'a pas été nommé sénateur, il continue d'avoir une grande influence en tant que conseiller non officiel de son père. C'est vrai, Alice. Je me demande comment il a acquis une telle influence. Tu sais, il doit y avoir plus que ce que l'on voit en surface. Pourtant, cela soulève la question de savoir s'il pourrait être le potentiel successeur de son père à la présidence. Tout à fait, Bob. Il semble que la famille Biya ait un rôle important dans le paysage politique camerounais. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis si longtemps et même son épouse, Chantal, joue un rôle influent dans la politique. Oui, c'est fascinant comment une famille peut avoir une telle empreinte sur le pays. Je me demande quelles sont les aspirations de la population là-bas. Est-ce qu'ils soutiennent davantage la continuité avec le président actuel ou cherche-t-il un changement avec une nouvelle génération ? C'est une question intéressante, Bob. Certains voient en Franck Biya un potentiel dauphin, tandis que d'autres continueront de soutenir son père. Les apparitions publiques de Franck Biya sont scrutées à la loupe, à la recherche d'indices sur le soutien potentiel de son père pour sa succession. Cela me rappelle à quel point la politique peut être complexe, surtout lorsqu'il s'agit de succession. Tu crois que cette histoire aura des retombées durables sur le pays ? Tout à fait, Bob. Il semble que la famille Biya ait un rôle important dans le paysage politique camerounais. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis si longtemps et même son épouse, Chantal, joue un rôle influent dans la politique. Oui, c'est fascinant comment une famille peut avoir une telle empreinte sur le pays. Je me demande quelles sont les aspirations de la population là-bas. Est-ce qu'ils soutiennent davantage la continuité avec le président actuel ou cherche-t-il un changement avec une nouvelle génération ? C'est une question intéressante, Bob. Certains voient en Franck Biya un potentiel dauphin, tandis que d'autres continueront de soutenir son père. Les apparitions publiques de Franck Biya sont scrutées à la loupe, à la recherche d'indices sur le soutien potentiel de son père pour sa succession. Certainement, Bob. L'évolution de la situation politique au Cameroun est vraiment captivante. Les enjeux de succession présidentielle, les dynamiques familiales et les aspirations de la population joueront un rôle majeur dans l'avenir du pays. Je me demande comment cela va évoluer dans les années à venir. C'est vrai, Alice. L'avenir politique du Cameroun restera certainement un sujet de discussion et de spéculation pour un bon moment. Ces liens familiaux et les débats autour de la succession sont vraiment au cœur d'une histoire en constante évolution. Absolument, Bob. C'est incroyable de voir comment ces éléments peuvent façonner la trajectoire d'un pays. Je suis curieuse de voir comment tout cela va se dérouler à long terme. Tout comme moi, Alice. Cette histoire est loin d'être terminée, et je suis sûr que les gens auront beaucoup à dire à ce sujet dans les années à venir. Je suis sûr que les gens auront beaucoup à dire.